Bonjour et bienvenue dans notre cours PHP d'informatique à domicile.up1.fr. Nous allons voir dans ce cours comment faire un compteur de visiteurs par opposition à un compteur de visite. En effet, nous allons faire en sorte que tout notre programme compte uniquement les visiteurs uniques et non pas toutes les visites. Commençons par détecter l'heure précise actuelle à la seconde près. Nous avons stocké l'heure actuelle dans la variable de l'instant présent. Détectons maintenant l'adresse IP du visiteur. L'adresse IP du visiteur est contenue dans la variable $IP client. Nous allons maintenant lire l'historique des visiteurs du site afin de déterminer qui a visité notre site et qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire des visiteurs connus ou des nouveaux visiteurs. Dans le cas d'un nouveau visiteur, sa visite sera systématiquement comptabilisée. Dans le cas d'un visiteur ayant déjà visité le site, sa visite sera comptée uniquement si sa dernière visite date plus de 5 minutes, c'est-à-dire 300 secondes. Si votre fichier historique n'existe pas, il sera créé automatiquement. Cette boucle parcourt l'historique et note les IP et heures de passage des visiteurs. Toutes ces données sont stockées dans un tableau contenu dans la variable $IP connu, ligne 10. Pour que toutes ces valeurs soient stockées et cumulées dans le tableau de leur IP connu, il faut placer un point d'agrémentation ici même. Une fois l'historique étant entièrement parcourue, toutes les données étant stockées dans un tableau, refermons notre fichier. Nous disposons maintenant de 4 valeurs que nous allons pouvoir comparer entre elles. $IP client qu'on peut comparer avec $IP enregistré. Et $instant présent que l'on peut comparer avec $Eure enregistré. Tout cela dans le cas où le visiteur actuel ait déjà visité notre site. Sous-titrage ST' 501 Cette boucle for each parcourt toutes les lignes de notre tableau de leur IP connu. La condition IF, ligne 16, contrôle si l'adresse IP du visiteur a déjà été enregistrée et, si c'est le cas, que l'heure de son dernier passage date de plus de 5 minutes, soit 300 secondes. Si ces deux conditions sont vraies, on comptabilise la visite. Corrigeons les fautes de frappe. Passons maintenant aux cas de figure où notre visiteur ne soit pas connu dans l'historique, c'est-à-dire le cas d'un nouveau visiteur. Un copier-coller de ces trois lignes fera notre affaire. Pour résumer notre processus, on commence par détecter l'heure actuelle et l'adresse IP du visiteur. Puis on consulte l'historique des visites en stockant dans un tableau nommé « Dollar IP connu » toutes les adresses IP et leur heure de visite. Ensuite, on vérifie si le visiteur est déjà venu dans le site et quand. Si sa dernière visite date de plus de 5 minutes, on compte la visite. Enfin, si le visiteur n'est jamais venu sur le site, on comptabilise sa visite. Ce cours est maintenant terminé. Comme vous pouvez le constater, il nécessite un minimum de connaissance en PHP car je ne peux pas tout expliquer en langage entier dans une vidéo, il faudrait des heures. J'espère qu'ils vous ont apporté des réponses aux questions que vous pouviez vous poser. Sinon, vous pouvez me contacter sur mon site informatique-à-domicile.up1.fr Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour un prochain cours. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt.